... Bonjour à tous, je suis vraiment ravi d'être là avec vous pour aborder cette session sur la dette du système d'information. Alors, ce que je vous propose de voir aujourd'hui, c'est pourquoi rationaliser le système d'information et en quoi c'est une nécessité économique pour l'entreprise. Et en seconde partie, comment aborder ces projets de rationalisation du système d'information comme une véritable stratégie d'investissement pour dépasser le débat sur juste la réduction des coûts. L'objectif de cette session, c'est de comprendre pourquoi les projets de rationalisation du système d'information sont un levier pour la performance de l'entreprise et comment s'en servir pour améliorer sa compétitivité globalement. Alors, en guise de première partie, je vous propose d'aborder cette notion de dette du système d'information qui est centrale dans l'explication de la nécessité de la rationalisation du système d'information. Alors, ce qui est formidable avec les systèmes d'information, c'est que ce sont des choses extrêmement vivantes. On se trouve toujours dans une première phase où on va répondre à un besoin d'équipement au travers d'une phase de création. Donc, si par exemple, on prend l'exemple d'une banque d'épargne en ligne, où il va falloir créer un site internet, un back-office, un système comptable, les connecter, pour pouvoir servir le démarrage de l'activité. Et puis, finalement, ça va marcher. On va avoir des clients, et puis, on va continuer à investir sur ce système d'information et créer de nouvelles activités. Par exemple, de la souscription d'assurance vie. Et puis, à un moment donné, on va être amené à faire des arbitrages et des choix peut-être un petit peu malheureux, par faute de temps, faute de moyens. Et on va créer une petite douleur qui, finalement, devait rester temporaire et va devenir, un peu plus tard, quand on va continuer à développer le système d'information, quelque chose d'un petit peu plus gros, qui va nous pénaliser, qui va générer des surcoûts. On parle souvent de complexité, ou surcoût lié à la complexité. Et voilà, finalement, on se retrouve dans des situations où on a un système d'information qui a beaucoup rendu, qui répond et qui continue à répondre aux utilisateurs métiers, mais qui devient de plus en plus complexe et qu'on doit commencer à rationaliser. Donc, voilà, la rationalisation, elle apparaît à partir de ce moment-là où, finalement, on a des douleurs qui viennent peser sur ce qu'on développe et ce qu'on crée, et la volonté est toujours plus grande d'accompagner le métier. Ce qu'il faut noter, c'est deux idées clés dans ce cycle d'évolution. La première idée, c'est que, lors de la phase de développement, on a habitué le métier et les utilisateurs à avoir toujours de plus en plus de fonctionnalités et d'être capables de répondre à leurs besoins. Et finalement, on a créé un comportement d'hyper-consommation des fonctionnalités vis-à-vis du système d'information. Le deuxième point à noter, c'est que toutes les décisions d'aujourd'hui pèsent sur la performance de demain et la capacité à transformer le système d'information de demain. Donc voilà, ce qui est important, c'est cette notion temporelle qui va peser sur la suite. Alors, comment définir la rationalisation du système d'information ? On pourrait essayer de donner une définition qui, à mon sens, matérialise le mieux cette notion, comme étant la maîtrise d'un équilibre entre la valeur d'usage pour le métier et le coût récurrent de possession du système d'information. Et non pas, comme souvent on l'entend, un objectif qui serait lié à la réduction des coûts opérationnels. Donc la valeur d'un projet de rationalisation, pour le coup, c'est vraiment de conserver cet équilibre pour maximiser la valeur par rapport au coût de possession. Alors évidemment, les leviers de la rationalisation sont très diverses, ils sont de toute nature. Je vais m'intéresser finalement à trois leviers qui ont leur importance en termes d'effets. Le premier, c'est le processus métier. C'est-à-dire que si on veut agir globalement sur la rationalisation et bénéficier de toute la chaîne du système d'information, c'est-à-dire du métier, du fonctionnel, de la technique, de l'infrastructure, etc., il faut essayer d'agir le plus haut possible et d'essayer de limiter et de rationaliser au maximum le processus métier. Ensuite, on a le fonctionnel. Vous connaissez peut-être ce chiffre. Seuls 20% des fonctionnalités correspondent à 80% du besoin. Et finalement, on se retrouve avec une grande quantité de fonctionnalités qui sont utiles parfois, de temps en temps, qui correspondent à un besoin d'une équipe ou même d'une seule personne. Et souvent, l'ajout de ces fonctionnalités constitue un patrimoine qui a une valeur qui est relativement limitée. Donc, agir sur la réduction et maîtriser finalement le patrimoine fonctionnel qu'on met en place dans nos systèmes d'information, c'est un levier qui est extrêmement fort parce que ça permet de bénéficier à la fois aux fonctionnels, à la technique et aussi à l'infrastructure. Le troisième levier, c'est la technique et non la technologie. La technique, c'est le patrimoine technique, le volume de code qu'on a dans le système d'information. Moins on en a, moins on a de maintenance, moins on a d'équipes à mobiliser, plus c'est simple de rentrer dans le système d'information, plus c'est simple de le faire fonctionner et de le faire évoluer. Tout ça pour vous dire qu'en fait, les leviers de la rationalisation ne sont pas des leviers qui permettent de réduire le coût pour en faire plus, mais au contraire, pouvoir en faire moins, mais de façon plus utile. Donc finalement, ces leviers doivent nous permettre de réduire, d'être un petit peu feignant sur nos systèmes d'information pour pouvoir servir toujours cette valeur d'usage vis-à-vis du métier. Alors, Ward Cunningham en 1992 introduisait la notion de dette technique. Il définissait donc cette notion de dette technique comme étant le coût cumulé qu'il serait nécessaire d'investir pour permettre au système de revenir le plus simple possible. L'idée qu'il y avait derrière, c'est que tous les vices voulues ou non voulues qu'on pouvait introduire dans la conception d'un logiciel, il faudrait finir par le payer à un moment donné. Alors peut-être pas tout de suite, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 15 ans. Mais finalement, tout était de redevable. Et qu'il fallait finalement maîtriser l'écart qu'il y avait entre le système minimal le plus simple qui permette de répondre aux besoins et puis le système qu'on a réellement. Et que ce coût, pour pouvoir retransformer le système, il fallait pouvoir le gérer et le réduire progressivement d'année en année. Il notait également que cet effort ou plutôt cette dette technique augmentait avec le temps la complexité et la taille du système et qu'il se gênait de façon non linéaire. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était exponentiel et que finalement, quand on était dans un système d'information qui grandissait, comme on l'a vu un petit peu dans notre histoire, il fallait s'attacher à maîtriser cette dette technique dès le premier jour du logiciel. Pour illustrer mon propos sur la dette technique, la société CAST a fait une petite étude qui évalue à 2,86 dollars par ligne de code le montant total de la dette technique. Je voudrais insister sur cette notion-là. Le montant global de la dette technique n'a pas vraiment de sens en soi parce que la dette, on ne la paye pas globalement. On paye toujours des petits morceaux et des échéances. Ce qui est important, finalement, c'est non pas de percevoir quel est le montant exact, mais d'avoir quelle est la tendance et les grands gaps de dette qu'on va avoir dans le temps. Cette notion de dette technique, on peut la généraliser parce que finalement, ce n'est pas la seule source de coût de nos systèmes d'information. On a également des dettes fonctionnelles, c'est-à-dire des choix fonctionnels, par exemple sur les règles qu'on va appliquer dans un système de souscription qui, avec l'évolution du métier, des organisations, peut se trouver un petit peu, on va dire, challengé. On a également une dette organisationnelle. Les sociétés changent d'organisation, elles fusionnent. Il faut pouvoir accepter et intégrer ça, finalement, dans le système d'information. Et ça participe également à la dette. On a une dette stratégique. Par exemple, dans le métier de l'assurance, il y a 20 ans, on faisait de l'assurance de bout en bout, c'est-à-dire de la souscription jusqu'au sinistre. Aujourd'hui, ces activités se sont beaucoup segmentées et se sont réparties entre différents acteurs. Et ça, c'est un changement structurel de l'activité et ça pèse également sur les systèmes d'information au même titre que la dette technique ou fonctionnelle. Et puis, encore une fois, avec un exemple de l'assurance, Solvency 2, que nos amis assureurs connaissent bien, pèse fortement sur cette dette du système d'information. Donc, finalement, on se retrouve avec un écosystème qui participe à la dette du système d'information qui comprend différentes facettes. Sur un panel d'à peu près une cinquantaine d'applications, on a fait un petit benchmark. On évalue que la dette du système d'information qu'il faut ou que les entreprises payent tous les 3 ans est à peu près à 55% de la valeur patrimoniale des applications. Donc, 55% de la valeur d'une application, de la valeur patrimoniale, est payée tous les 3 ans en moyenne par les entreprises. Alors, tout coût, toute source de dette cumulée. Voilà, donc ça permet de situer un petit peu le sujet. Alors, si on redéfinit, si on généralise plutôt cette dette du système d'information, en prenant de la distance par rapport à la notion de dette technique, on pourrait le considérer comme étant le coût cumulé de la transformation du système pour redevenir le système le plus simple globalement, capable de répondre aux besoins de l'entreprise. Donc, cette idée, elle est fondamentale. Cette notion de simplicité est fondamentale en opposition à la notion de coût et de réduction des coûts du système d'information. Puisqu'on cherche en permanence un équilibre entre la valeur et ce coût. Et finalement, le levier qu'on a, ça va être la simplicité entre ces éléments-là. Alors, pour essayer de synthétiser un petit peu les messages, la dette du système d'information pèse au final sur la performance de la DSI, puisque chaque année, on va se retrouver avec des éléments à corriger, à nettoyer, en plus du récurrent et de l'activité. Donc, si on considère un budget IT constant, on va se retrouver finalement avec une capacité à servir les besoins métiers qui s'en retrouve diminué. Le deuxième point, c'est que comme on est dans un environnement hyper compétitif, le système d'information servant les besoins globaux de l'entreprise, à la fois dans ses activités business, cette même dette va peser sur la performance de l'entreprise, ne serait-ce qu'au travers de ratios qu'on peut trouver classiquement sur le budget IT versus le chiffre d'affaires ou le produit net bancaire. pour d'autres activités. Et la troisième idée clé, c'est que finalement, traiter cette dette, c'est un projet de rationalisation et que ça relève de la performance de l'entreprise au travers du poids de la dette du système d'information sur la performance de la DSI. Voilà ce qui conclut ma première partie. Je vous propose d'aborder la deuxième partie, donc à partir de ce diagnostic finalement, voir trois idées clés qui permettent d'aborder le projet de rationalisation comme une stratégie d'investissement et non pas simplement comme une stratégie de réduction des coûts de la DSI. La première idée, c'est que toutes les applications ne sont pas équivalentes les unes aux autres en termes de positionnement sectoriel. C'est-à-dire qu'on va trouver des applications qui vont être communes à tous les secteurs. On va trouver la comptabilité, les systèmes RH, la messagerie, etc. C'est-à-dire qu'elles sont agnostiques du business de l'organisation ou de l'entreprise. Ensuite, on a des applications qui sont communes au secteur. On va trouver par exemple des systèmes de règlement, des back-office pour des produits financiers, des systèmes de gestion de contrats dans l'assurance. Ce qui participait finalement à l'activité du secteur, mais qui ne constitue pas un élément différenciant extrêmement fort, mais ce qui permet de faire fonctionner le business dans ce secteur. Et puis, on a une troisième catégorie qui constitue finalement les actifs informatiques ou les applications qui vous sont vraiment spécifiques et qui vous permettent de tirer un avantage concurrentiel important. Par exemple, dans les activités de banque d'investissement, on va trouver effectivement les pricers, les calculateurs de risque, dans les activités bancaires, par exemple, de financement de matières premières, le suivi du risque transactionnel sur les cargaisons qu'on va financer, ça va être les règles de souscription ou les moteurs de tarification dans l'assurance collective, etc. Donc, on va trouver finalement des applicatifs qui ont une origine ou qui tirent une valeur d'une origine différente. Et c'est pour ça qu'on peut les positionner finalement sur un axe qui verrait le système d'information comme une commodité, c'est-à-dire qui assure une excellence opérationnelle, ou le système d'information comme un actif stratégique qui permet de se différencier par rapport au reste des entreprises, avec évidemment toutes les gradations de couleurs qu'on peut trouver entre les deux niveaux. Comme l'origine de la valeur de ces applications diffère, il faut bien choisir la stratégie de rationalisation qu'on veut aborder pour pouvoir maintenir et préserver la valeur qu'on veut y associer et permettre la réduction du patrimoine et la réduction du coût. Je propose finalement, en fait, par rapport à ces niveaux, trois niveaux de stratégie qui ont des objectifs bien différents. Le premier, qui concerne finalement les applicatifs communs à tous les secteurs, qui concerne en fait la maximisation de l'externalisation. Alors, c'est l'externalisation au sens général. L'idée étant de s'assurer qu'on ait la meilleure performance opérationnelle ou la meilleure excellence opérationnelle par rapport aux activités qui sont gérées par les applicatifs communs à tous les secteurs. Donc, ici, on cherche finalement à améliorer, à avoir le SLA pour le coût d'opération le plus bas possible et de faire en sorte que le système d'information puisse servir cet objectif. Le deuxième objectif qui est finalement commun à tous les secteurs, c'est de rechercher les effets de levier pour diminuer, encore une fois, le coût par opération. Donc, typiquement, on voit beaucoup d'opérations au niveau des back-offices bancaires pour essayer de centraliser et de mutualiser les opérations sur des plateformes géographiques et être capable de servir des périmètres et des zones entières et d'avoir des effets de levier à la fois sur les coûts informatiques mais aussi sur les moyens humains et de conserver finalement une notion de gêne propre qui permette finalement de ne pas s'éparpiller non plus dans cette mutualisation mais de pouvoir bénéficier d'un effet de levier. Et puis, la troisième catégorie qui est finalement comment rationaliser ce qui doit être de l'innovation. Donc, l'idée n'est pas de rationaliser ce qui est produit puisque par définition, l'innovation, elle est une innovation pendant un temps. Rapidement, elle devient un standard. C'est-à-dire que quand une société innove, elle est souvent copiée aussi par ses compétiteurs. Donc, l'innovation, elle ne reste jamais très longtemps dans la société. Rationaliser l'innovation, c'est surtout donner les moyens aux innovateurs de réussir leur mission et de permettre d'incuber l'innovation dans les systèmes d'information. L'un des grands challenges pour les innovateurs, c'est de pouvoir bénéficier de services type moyens de paiement, référentiels, accès à des données ou des services déjà existants avec un processus d'innovation qui est beaucoup plus léger et beaucoup plus light que les processus des projets informatifs traditionnels. Donc, rationaliser l'innovation, c'est permettre l'incubation dans de bonnes conditions des systèmes qui apportent une valeur stratégique différente. La deuxième idée, c'est d'arbitrer pour maximiser la valeur d'usage. Si on projette finalement un portefeuille d'application sur deux axes, donc la valeur d'usage et notre date du système d'information, et qu'on rend la taille de cette application, notre petite bulle, proportionnelle au coût de possession de l'application, ça nous permet d'avoir une grille de lecture qui nous permet finalement de définir des typologies de stratégies par rapport à des applications. Donc, savoir, est-ce qu'il faut conserver l'application parce qu'on a un socle sain et on a une valeur d'usage importante et donc ça devient un actif qui est vraiment important et stratégique. Est-ce qu'il faut pérenniser, c'est-à-dire est-ce que la priorité doit être d'assainir ce socle applicatif pour pouvoir continuer à bénéficier de la valeur d'usage. Est-ce qu'il faut enrichir, c'est-à-dire qu'on a des opportunités, des pépites. Ou alors est-ce qu'on a des applicatifs qu'il faut supprimer. La pondération finalement par le coût va nous donner la pression en termes de coût et donc une option pour prioriser le portefeuille à l'intérieur de ces catégories. Voilà, donc ça c'est une clé de lecture. Et en guise de troisième idée, je vous propose une idée un petit peu plus technique sachant que tous les processus métiers n'ont pas la même stabilité ni la même volatilité. Si on prend par exemple un processus métier de gestion de risque, de financement de matières premières, quand on prend une cargaison d'or qui vient d'un pays africain et qu'il faut l'amener jusqu'à Amsterdam en travers de tout un paquet de pays, on n'a jamais le même contrat. C'est toujours des contrats différents avec des processus d'acheminement de la matière première et donc de gestion du risque qui sont différents. Et on n'a pas cette stabilité de tous les processus. On a la même chose sur la notion sur les produits ou les services qui sont proposés par la business unit. Si on prend par exemple un contrat d'assurance collective, on n'a pas la stabilité d'un contrat. Chaque contrat se négocie finalement avec l'entreprise cliente. Ça n'a rien à voir avec des produits sur mesure qu'on peut trouver sur le marché garde. Et finalement on a des stratégies d'informatisation puisque la technologie quand même au service du business et que ça apporte de temps en temps quand même des grandes opportunités du business, on peut avoir des stratégies très différentes entre ces typologies de produits et de processus métier. J'insiste juste sur un élément qui est un petit peu moins connu en termes d'architecture. C'est tout ce qui est event-driven architecture qui est une façon de répondre à la construction de produits complexes et de processus complexes. L'idée étant plutôt que d'avoir une définition exhaustive de tout le processus et du fonctionnement des produits, de fonctionner par des photos et des jeux d'événements entre ces différentes photos. Les banques d'investissement ou les activités qui manipulent des produits extrêmement complexes ou des produits qui sont véritablement en façon connaissent assez bien ces architectures et ça pourrait inspirer des business qui sont de plus en plus des business de niche dans d'autres secteurs. Et il y a plein de bonnes choses à tirer de ces architectures même si elles sont relativement complexes. Je vous propose de conclure sur cette session. Pourquoi est-ce que la rationalisation du système d'information est un levier de performance de l'entreprise ? La première idée, c'est que l'évolution du SI crée structurellement de la dette du SI qui est finalement proportionnelle à la taille du patrimoine. Et la deuxième idée, c'est que c'est connecté à la performance de demain, notamment de la DSI, mais également de l'entreprise. Que la rationalisation, c'est l'optimisation, pas d'un ratio, mais d'un équilibre entre la valeur d'usage et les coûts futurs, puisqu'il faut investir pour rationaliser. Et que finalement, les projets de rationalisation sortent du cadre d'architecture classique ou d'urbanisme classique. Il faut reconnecter très rapidement les projets de rationalisation à des questions de stratégie, de système d'information, mais aussi à une dimension business forte. Je vous propose quelques pointeurs pour aller plus loin. Donc des éléments qu'on peut trouver facilement sur le blog d'Octo dans la catégorie management de SI. Le site asset45.com qui est dédié à la valeur du SI et à cette notion de dette. Et des éléments qu'on trouve classiquement dans les grands cabinets, mais aussi dans des ouvrages qu'on peut trouver chez vos libraires sur cette question de la valeur et de la dette. Je vous remercie. Je vous remercie.